Salut tout le monde, c'est Juliana, vous êtes sur la chaîne Fitness Bien-être et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la maternité. Je vais vous parler un petit peu de mon retour à la maison et surtout mon premier mois post-partum, c'est-à-dire post-accouchement. Il y a pas mal de choses qui se sont passées, que ce soit physiquement, psychologiquement, donc j'ai noté tout mon mois post-partum ici, les choses importantes que je voulais vous dire. Ce sera un petit peu dans le désordre parce que voilà, c'est comme ça que les choses me sont venues, mais bon, ça rend le truc un peu plus naturel, un peu plus authentique. Donc je vais commencer déjà par parler un petit peu de mon humeur post-partum pendant le premier mois. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo sur le séjour à la maternité, j'ai eu un petit peu de baby blues. Ça a duré... j'ai l'impression que ça dure encore aujourd'hui. Simplement, c'est de moins en moins fréquent, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où je vais avoir des gros coups de blues. Je vais être à pleurer pour rien, me sentir complètement perdue. Au début, en fait, le baby blues que j'avais quand on était à la maternité, c'était essentiellement la nuit et quand j'étais toute seule le matin. Donc c'était un baby blues que j'arrivais à... pas à justifier, mais voilà, j'arrivais à mettre des mots dessus parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que je me sentais un peu désemparée. Quand j'entendais ma fille pleurer, je me sentais incapable, en fait. J'avais l'impression que je serais jamais à la hauteur, que je pourrais pas être une bonne mère parce que j'arrive pas à comprendre les besoins de mon enfant. et que je sais pas comment l'apaiser et tout ça. Je me posais plein de questions, j'avais peur... Quand je la voyais, j'avais peur de la perdre, qu'il lui arrive quelque chose et c'était des peurs comme ça au début. Et maintenant, les... comment dire... quand j'ai du baby blues maintenant, quand j'ai des moments où ça va pas trop, c'est vraiment... Je pense... c'est pas vraiment des... c'est plus les mêmes peurs, en fait. Maintenant, c'est plutôt un espèce d'état un peu triste. Il y a des moments où je vais me sentir un peu triste et je pense, si je devais mettre des mots là-dessus... Bon, après, je suis pas psychologue, c'est très difficile de se psycho-auto-analyser, mais... Enfin, de s'auto-psychanalyser, plutôt. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu... Je suis en train de faire le deuil de la femme que j'étais avant, en fait. C'est-à-dire, maintenant, je suis quelqu'un d'autre. Je suis une maman et je suis encore en train de faire le deuil de la femme que j'étais avant d'être maman. Et des fois, c'est difficile. Je pense que j'ai la peur de ne plus jamais me retrouver, me reconnaître comme j'étais avant. Parce que c'est impossible, on a changé. Une fois qu'on a un enfant, on n'est plus la même personne. C'est une évidence. Et je pense qu'il y a des petits moments comme ça, dans ma journée ou dans ma soirée, où j'ai un petit coup de blouse parce que je me rends compte de ça, inconsciemment. Donc je pense que c'est dû à ça. Mais après, pas de dépression post-partum en vue. Je me sens vraiment très 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 heureuse à être maman. C'est vraiment un... Comment dire ? Un état. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Un état. Enfin, une nouvelle vie que j'aime vraiment à fond, à fond, à fond. Donc voilà pour ce qui est de mon humeur générale. Peut-être que je peux vous parler aussi de mon... Comment dire ? De ce qui s'est passé en bas, dans mes régions intimes. Donc comme je vous l'ai dit dans le récit d'accouchement, j'ai eu deux petits points au niveau des lèvres, des petites lèvres. Donc vraiment rien de dramatique. Mais au début, j'avais quand même beaucoup de douleurs dans toute la région intime. Donc du coup, j'étais obligée de m'asseoir sur un coussin anti-hémorroïde pour vraiment avoir toute la région intime bien... Comment dire ? Sans pression, quoi. Voilà. Parce que ça me faisait trop mal quand j'étais assise dessus. Et je dirais qu'au bout d'une semaine, les douleurs à cet endroit-là sont parties. Et maintenant, c'est totalement parti au bout d'une semaine. Quand j'étais à la maison, j'avais plus ces douleurs-là. Par contre, j'ai commencé à avoir des nouveaux problèmes. C'est qu'au bout d'une semaine... Oui, c'est ça. Oui, parce que je vous l'ai dit pour le séjour à la maternité. En fait, à la fin de la semaine, j'ai commencé à avoir des fuites urinaires. Donc c'est bizarre parce que je ne les avais pas au début. Donc je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas de fuites urinaires. Et à partir d'une semaine, ça s'est arrivé. Ça a duré, je crois, 15 jours. Non. Bref, une semaine peut-être. Mais ça a duré un petit peu et c'était assez stressant parce que je trouvais que ça empirait en fait. J'avais l'impression que je n'arrivais plus du tout à contrôler mon sphincter. C'était flippant, vraiment, vraiment flippant. Et finalement, là, c'est passé. Voilà. Maintenant, je n'ai plus de fuites urinaires. Sauf vraiment si j'ai envie de faire pipi et que j'ai terminé très fort ou que je tousse très fort. Ou si j'essaie de... Hier, c'était marrant. Maintenant, j'ai couru un peu dans la maison. Je suis venue de ma chambre au salon, j'ai couru et j'ai eu une petite fuite urinaire, voilà. Mais sinon, à part ça, ça va de mieux en mieux. J'arrive de plus en plus à sentir mon périnée, mes contractions. Donc, je fais un petit peu de rééducation toute seule pour l'instant sous les conseils de ma sage-femme. Et puis, voilà. Donc, de ce côté-là, ça va de mieux en mieux. Mes poings sont partis. Je pense qu'ils sont partis au bout de 15 jours, 15 ou 20 jours après l'accouchement, à peu près. Et puis, voilà. Maintenant, en bas, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je voulais vous dire un petit truc par rapport à ça. C'est que juste après l'accouchement, j'avais vraiment très 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 peur de regarder ma choupette. J'avais très très peur de ne plus la reconnaître, de voir un truc béant, de voir du sang, de... Enfin, je ne sais pas. J'avais vraiment très très peur de regarder et j'ai repoussé le moment jusqu'au moment où il y a une sage-femme qui m'avait dit à la maternité « Non, mais vraiment, il n'y a vraiment rien de grave. Tout va bien. » Et donc, du coup, je me suis dit « Bon, je vais regarder. » Donc, je vous le conseille. Regardez, prenez un miroir et regardez comment c'est en bas. Ça va vous rassurer parce qu'on a tendance à se faire un monde sur ce que c'est quand on a des points. Et en fait, voilà, c'est... Comment dire ? Les médecins savent faire leur travail. Ce sont des bons chirurgiens. Ils savent très bien recoudre, etc. Donc, le travail est propre et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas Bagdad en dessous. Mais pour continuer sur le sujet de ça, je vais vous parler des saignements. C'est que j'ai eu des très très forts saignements tout le temps du séjour à la maternité. Et quand je suis rentrée à la maison, c'était fini. Je ne saignais quasiment plus autour du 14e jour. Je crois que c'était les 14 et 15e jours post-accouchement. J'ai eu à nouveau les saignements en pagaille. Ça saignait, ça saignait, ça saignait vraiment beaucoup pendant 48 heures. Et après, ça a rediminué. Et là, on est à... Au jour où je filme, on est à J plus 28. Et j'ai toujours des saignements. Voilà. Donc, ils sont vraiment maintenant très très moindres. J'ai vraiment... Voilà. C'est plutôt comme des fins de règles. mais j'en ai toujours. Donc, c'est vraiment frustrant de devoir toujours porter des... Comment dire ? Des protections. Mais c'est comme ça. Voilà. Une fois qu'on a accouché, on saigne beaucoup. Et je crois que c'est beaucoup plus quand on accouche par voie basse que par césarienne puisque on peut moins... Enfin, les chirurgiens n'ont pas accès à l'intérieur pour nettoyer, etc. Donc, du coup, ça saigne pas mal. Mais beaucoup moins. Ensuite, au niveau du... Du ventre. Je vais vous parler un petit peu du juste vous toucher deux mots sur le ventre. Je sais pas si je vous intégrerai une photo, comment dire, de mon ventre maintenant ou si je vous mettrai... Si je ferai une vidéo sur le sujet du ventre ou si je mettrai une vidéo à la fin. Je ne sais pas. Je verrai. Mais en tous les cas, mon ventre a été vraiment gros au début puisque l'utérus, il est encore gros et voilà, il a diminué. Mais ça a été flagrant. Il est devenu quasiment plat au niveau, je dirais, allez, de 10 jours, quoi, à peu près. Mais depuis, il stagne un petit peu. Donc, j'ai toujours un petit peu une petite bidoche. Enfin, un petit peu, quoi. C'est normal. Ça va prendre le temps que ça prendra. J'ai toujours la ligne brune. Elle est beaucoup moins visible. Elle diminue jour après jour. Et j'avais posté une photo sur Instagram vous montrant mon ventre à J plus 14 après l'accouchement. Et vous avez été nombreuses à nous demander mais comment t'as fait pour retrouver un ventre si plat, tes astuces, tes secrets, etc. J'en parlerai sur la vidéo qui parlera de mon ventre, de la perte de poids après la grossesse. Mais il y a une chose que je voulais vous dire, c'est surtout quand vous sortez de l'accouchement, il ne faut pas chercher à tout de suite retrouver le corps d'avant. Ce n'est pas comme ça que ça se passe déjà. Et puis, ce n'est pas sain comme comportement. Ce n'est pas sain pour votre mental. ce n'est pas sain pour votre corps. Quand on sort d'un accouchement, on ne cherche pas à faire des régimes stricts, on ne cherche pas à faire du sport. Il faut vraiment laisser le corps se remettre de l'accouchement et de la grossesse. C'est quand même quelque chose de très lourd pour notre corps. C'est quelque chose de très lourd pour notre mental. Vraiment, c'est quelque chose. Donc, il faut prendre le temps. On se relaxe. Déjà, vous verrez que quand on a un nouveau-né, on n'a pas trop le temps de penser à notre corps à nous. On est toujours en train de guetter aux besoins de notre bébé. Et donc, voilà, les régimes, ce n'est vraiment pas le moment. C'est le meilleur moyen de tomber dans des troubles du comportement alimentaire en plus de dégrader votre santé parce que là, vous avez plus que jamais besoin de bien vous nourrir pour reprendre des forces après l'accouchement. Surtout, et encore plus, si vous allaitez. Donc, voilà, moi, je n'ai absolument rien fait. Je n'ai pas commencé de régime, je n'ai pas recommencé le sport, j'ai mon alimentation que j'avais pendant ma grossesse. Il n'y a vraiment rien qui a changé, je ne me prive pas, je mange normalement. Je pense même que je mange un petit peu plus parce que c'est vrai que quand on allaite, on a besoin de manger un peu plus, on le ressent clairement qu'on a très faim. Donc, voilà pour ça, vraiment, ne faites pas de régime tout de suite, ça ne sert à rien. Si je peux parler un petit peu de fatigue aussi, comment vous dire ? On nous dit très souvent quand on est enceinte et tout, tu verras quand tu auras un bébé, tu n'auras plus le temps de dormir, tu vas voir ce que c'est de manquer de sommeil et tout ça. Et c'est vrai que tant qu'on ne le vit pas, c'est difficile de le visualiser, de s'imaginer. Et maintenant que je le vis, je peux vous le dire, j'ai passé les deux premières semaines sans sommeil. C'était, j'avais l'impression d'être un calme, un cadavre ambulant. Voilà, vraiment j'étais un mort vivant. Je n'arrivais pas du tout à récupérer, je n'arrivais pas à dormir que ce soit le jour ou la nuit puisqu'on nous dit très souvent un conseil vraiment très important, dormez quand votre bébé dort. Sauf que dormir la journée, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour tout le monde. Moi, je suis incapable de dormir la journée donc vraiment, il faut que je sois au bout du rouleau dans la fatigue pour pouvoir, pour que mon corps se relâche et que je puisse dormir pendant, allez, 10 petites minutes dans l'après-midi. Concernant mes cheveux, j'avais envie quand même de toucher deux mots par rapport à ça, c'est que mes cheveux sont dégueulasses. Voilà, depuis que j'ai accouché, vraiment, c'est le jour et la nuit. Pendant ma grossesse, j'avais des cheveux sublimes et voilà, maintenant, j'ai des cheveux dégueulasses. Ils sont tout rêches, ils sont un peu secs, à la fois gras, ils sont... j'ai l'impression que j'en perds un peu déjà. Pas beaucoup par contre. Je prends toujours mes compléments en vitamine et en fer. Mais ouais, mes cheveux sont un peu nuls quoi. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler de mes indispensables. Les indispensables que j'ai eus pendant ce mois, les choses qui ont été vraiment très très importantes pour moi. Dans une première partie, j'ai envie de vous parler des indispensables allaitements, même si je vous l'ai dit, je vais faire une vidéo... Enfin non, je ne vous l'ai pas dit sur YouTube, je vous l'ai dit sur Instagram et Snapchat. Je vais faire une vidéo un peu foire aux questions concernant mon expérience de l'allaitement. Donc d'ailleurs, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à dérouler la barre de commentaires, ajouter vos questions à vous sur le thème de l'allaitement. Je ferai la vidéo, je pense, la semaine prochaine. J'imagine en tout cas que ce sera la semaine prochaine. Donc si vous avez des questions, allez-y. Mais en attendant, je vais vous parler un petit peu de mes indispensables concernant l'allaitement. Très 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 important et absolument indispensable, c'est les soutiens-gorges d'allaitement et les chemises de nuit d'allaitement. Donc voilà, c'est simple. Quand on allaite un nouveau-né, c'est à la demande, donc c'est tout le temps, c'est-à-dire toutes les heures, toutes les deux heures, toutes les trois heures, donc on est tout le temps sans cesse obligé de se déshabiller pour sortir ses seins. Donc je vous conseille d'avoir des soutiens-gorges d'allaitement, des débardeurs pour allaiter ou alors d'avoir quelque chose qui est pratique, qui s'ouvre et que vous pouvez le faire sans être saoulé, que vous pouvez le faire 10 fois, 15 fois par jour. Voilà, ça c'est super important. Ensuite, j'utilise aussi un indispensable pour moi, c'est mon tire-lait. Donc là, je ne l'ai pas avec moi, c'est un tire-lait de la marque Avent. Je vous mettrai... De toute façon, tout ce dont je vous parle là, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si vous voulez aller voir les produits directement. Le tire-lait, ce n'est pas un indispensable pour tout le monde, pour toutes les femmes, mais c'est vraiment un indispensable pour moi. Je vous en parlerai dans la vidéo sur l'allaitement, je vous expliquerai les raisons, mais donc indispensables pour moi. Le tire-lait, les boîtes de stockage, toujours de la même marque, et les sachets de stockage pour le congélateur. Voilà, ça ce sont des indispensables pour moi. J'utilise aussi... Je l'ai mis dans les indispensables, mais c'est plutôt... Ouais, c'est un indispensable pas pour l'allaitement, mais plutôt pour mon confort et en plus pour l'allaitement. C'est que je bois deux tisanes d'allaitement par jour, une dans la matinée, une le soir. Et toute la journée, je bois de la chicorée. Donc c'est vraiment parce que quand on allait, on a très soif, donc je bois beaucoup. Et comme il commence à faire un petit peu plus frais et que j'adore boire des boissons chaudes, ben voilà, c'est un plaisir. Et en plus, ce sont des boissons qui favorisent la production de lait. Donc tant qu'à faire, eh ben, on est content. Un autre indispensable, c'est ma crème à la lanoline. Voilà, ça je vous en ai parlé dans ma vidéo sur le séjour à la maternité. indispensable pour moi, ça a vraiment sauvé mon allaitement. Je ne peux pas le dire autrement, ça a sauvé mon allaitement. Ça évite les crevasses, ça évite d'avoir les tétons irrités et ça permet vraiment de réparer complètement ces mamelons pour continuer à allaiter en toute quiétude. Pour tout ce qui est intimité, très important et indispensable, ça va être les serviettes hygiéniques, vous en doutez bien. Les culottes en coton de grand-mère, très très confortables, le plus grand possible, qui te prennent bien les fesses et bien tout et qui ne te serrent pas le bide. Donc voilà, prendre bien, faire très attention à prendre une taille au-dessus de sa taille normale, comme ça au moins, on est bien à l'aise. C'est bien moche, ça se voit sous les pantalons, mais c'est pas grave, on est bien comme ça. Et ensuite, toujours pour l'intimité, moi j'utilise un gel intime de la marque Omeum. C'est un indispensable pour moi depuis le début de ma grossesse puisque pendant la grossesse, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les désagréments, on a beaucoup, beaucoup de pertes vaginales, surtout plus on avance dans la grossesse. Donc c'est quelque chose qui nous permet de nous sentir fraîches et propres et plus à l'aise. Et en plus, celui-là, il est bio, naturel et il est apaisant. Donc après un accouchement, je peux vous assurer qu'apaiser la région intime, ça fait un bien fou. Toujours intime, mais pas si intime. Mon journal intime, indispensable pour moi. Voilà, donc je le tiens à jour tout le temps. Et voilà, il y a tout dedans, tout sur tout, et ça a été un indispensable et ça l'est toujours pour moi. Voilà, concernant aussi tout ce qui est amincissement, si je peux dire. j'utilise de la marque au même le Coach Fermeté. Voilà, donc je l'utilise matin et soir sur mon ventre et mes cuisses. J'utilise de temps en temps une ceinture postpartum. Donc c'est une ceinture qui permet de remettre l'utérus, le ventre en place le plus rapidement possible après l'accouchement. donc je ne l'utilise pas tous les jours tout simplement parce que j'ai chaud avec. J'ai chaud en ce moment donc j'ai hâte qu'il fasse plus frais pour pouvoir la mettre la mettre quotidiennement pour voir s'il y a une différence. Parce que je sais que c'est très recommandé, il y a beaucoup de femmes qui retrouvent leur ligne post-accouchement grâce à ce type de ceinture. C'est bon aussi si on a eu une césarienne. donc je vais essayer de l'utiliser plus régulièrement dès qu'il fera une température meilleure. Donc voilà. Qu'est-ce que j'utilise d'autre ? Oui, pour question santé c'est les vitamines. Très très important pour moi c'est les vitamines. Donc je n'ai pas arrêté mes vitamines de grossesse. Le truc c'est quoi ? C'est préconception et grossesse. Il devrait mettre et post-grossesse parce que je pense que c'est surtout quand on allaite encore plus quand on allaite avoir un combo de toutes les vitamines c'est très important. Donc je prends toujours ça et puis je mange plein de fruits secs que ce soit les raisins que ce soit les amandes je prends plein plein de fruits secs je mange plein de barres naked aussi qui sont remplies de fruits secs oléagineux donc ça ça fait quasiment quotidiennement c'est mon goûter en fait à 4h je prends une barre naked donc voilà et enfin un dernier indispensable dont je vous ai pas parlé et pourtant je pense que c'est peut-être l'indispensable numéro 1 puisque je l'utilise pour mes cheveux pour mon visage pour mon corps pour mon bébé mais on en parlera plus tard l'huile de coco donc ce n'est pas le contenant de base ça c'est le contenant de mon huile anti-vergeture au même mais je l'ai gardé et je mets mon huile de coco dedans c'est de l'huile de coco donc ça c'est vraiment un indispensable pour moi je l'utilise tout le temps tout le temps dès que je sens que j'ai la peau un petit peu sèche dès que j'ai envie en fait je m'en badigeonne de partout et j'en mets aussi sur ma fille voilà donc c'est tout pour cette petite vidéo postpartum petite un peu longue peut-être je ne sais pas mais en tout cas j'avais pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui mon moral est vraiment meilleur je me sens beaucoup plus en forme je me sens beaucoup moins fatiguée c'est un bonheur véritable d'être maman ça se passe très très bien avec le papa aussi je pense qu'on vous fera très prochainement une vidéo sur sur la comment dire sur notre couple enfin la sexualité et ces choses là pendant la grossesse après la grossesse et tout ça parce que c'est des questions taboues qui reviennent souvent et que je pense qu'on pourrait aborder le sujet ensemble et comme ça il parlera de de ça avec moi dimanche je vous retrouve on vous retrouve avec Babou pour une vidéo où on parlera du premier mois avec bébé donc là on parlera vraiment vraiment d'elle et de et de comment comment ça s'est passé ben ensemble en fait notre notre premier mois de vie commune à trois parce qu'il y a pas mal de choses aussi à dire à ce sujet et puis pour ceux qui ne savent pas comment elle s'appelle et ben je vous invite à aller voir la vidéo sur le prénom on vous a révélé on a essayé de faire une jolie petite vidéo pour vous annoncer son prénom elle dure qu'une minute trente donc n'hésitez pas à aller la regarder je vous mets le lien quelque part ici et en barre d'infos et moi je file à les donner à manger à la petite parce que là avec papa elle pleure et je pense qu'en fait elle attend les tétés de maman donc on va y aller de ce pas je vous fais des très gros bisous mettez moi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo partagez, commentez abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao